Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers et nombreux, non, collègues. J'interviens aujourd'hui en tant que co-rapporteur spécial avec mon collègue Xavier Roseraine sur les programmes 134, développement des entreprises, et 343, plan France Très au début, ainsi que du concours financier prêt et avance à des particuliers ou à des organismes privés. C'est avec un enthousiasme certain que je porte à votre attention notre avis sur ces programmes, notamment le programme 134, traduisant directement de nombreux engagements que nous avons collectivement pris en faveur des entreprises ces derniers mois. En particulier, la Présidente de la Commission spéciale du pacte que je suis, temporairement en vacances, est heureuse de voir ici, très concrètement et budgétairement réalisées, certaines des mesures votées début octobre 2018. Les crédits que nous examinons viendront en effet pour partie financer des initiatives fortes pour les entreprises, leur création, leur croissance. Je pense ainsi à la mise en œuvre du guichet unique des entreprises. Demain, porte d'entrée unique pour leur formalité administrative, parfaitement anticipée par le gouvernement, qui propose un doublement des crédits alloués au service de la Direction Générale des entreprises, amené à prendre en charge cette importante mise en œuvre. Cette attention est particulièrement louable, l'anticipation aussi, et c'est la meilleure garantie d'une construction rapide, mais aussi efficace, de ce dispositif attendu. Et comme pour d'autres projets, nous serons attentifs à son déploiement, à son exécution, et nous appelons de nos voeux une implication large et durable des parlementaires sur ces sujets de mise en œuvre du guichet unique des entreprises. Ce budget concrétise également la réforme du financement des chambres de commerce et d'industrie, fruit de mois d'échanges et de travail entre le gouvernement et les représentants des chambres. La trajectoire présentée, énoncée de longue date, devra permettre une rationalisation des moyens et des missions des CCI au bénéfice, encore une fois, des entreprises. Là aussi, les parlementaires ont déjà été et poursuivront leur vigilance pour que cette modernisation du réseau des chambres se passe bien. Les rapports dont j'ai avec mon collègue Roserène la charge sont donc parfaitement cohérents avec les orientations adoptées. Ils s'inscrivent par ailleurs pleinement dans la logique d'action publique 2022 qui commence à se déployer. Un exemple mérite qu'on s'y attarde dans le cadre du programme 134, la refonte de la présence territoriale de la Direction Générale des Entreprises. Renvoyant à la fois en bonne cohérence à la loi NOTRe et à CAP 22, cette réforme acte le recentrage des missions des services déconcentrés de la DGE sur un nombre restreint et très clair de priorités stratégiques pour lesquelles ils bénéficient d'une plus-value réelle et prouvée. L'accompagnement des entreprises en difficulté, le développement des filières stratégiques et le soutien à l'innovation. Trois missions incontournables pour lesquelles des équipes resserrées seront alors consacrées. Nous sommes pleinement confiants quant à la réussite de ce tournant pour la DGE et demeurons néanmoins vigilants devant sa mise en œuvre. Avec l'espoir que cette réforme soit l'un des premiers et des meilleurs exemples à la fois de l'ambition mais aussi de la cohérence sans cesse recherchée par la majorité dans le cadre d'actions publiques 2022 entre moyens et missions mises à disposition. En quelques minutes, j'ai déjà abordé des sujets très variés, preuve s'il en est du périmètre extrêmement large de ce rapport, de l'ampleur de la tâche des parlementaires, au moment par conséquent d'en évaluer la pertinence et l'efficience. Ce sont de nombreux conseils, de nombreuses directions et autorités administratives indépendantes qui relèvent de ce rapport 134 et qui viennent mettre en musique notre politique économique publique. Notre rôle est donc ici avant tout de faire un examen lucide et sincère de la pertinence des dispositifs mis en œuvre. Un exemple avec le FISAC. Nous connaissons tous les limites d'un dispositif bâti avec les meilleures intentions mais dont les résultats ne reflètent plus aujourd'hui l'urgence de certaines situations. Sa mise en gestion extinctive envoie un signal fort, celui de ne plus laisser subsister des dispositifs inefficaces, incomplets, mais bien de les remplacer par des approches plus globales et mieux coordonnées. Nous aurons l'occasion au cours de l'examen des amendements de revenir sur ce sujet. L'enjeu devient dès lors, comme je le disais, de faire notre travail de suivi indispensable à la remise en question des systèmes dépassés. En la matière, des progrès incontestables ont été réalisés depuis un an et demi. Mais j'attirerai l'attention de chaque groupe quant à la nécessité de toujours interroger pour chaque programme la pertinence des objectifs et des indicateurs. L'opérateur Business France relevant du programme 134 est un exemple très parlant en la matière avec une activité qui se développe, des outils innovants, mais une absence de critères d'évaluation suffisants. La logique est pratiquement la même en ce qui concerne la démarche engagée cette année autour de la rationalisation des petites taxes et des dépenses fiscales inefficientes, démarche à laquelle nous avons souhaité participer. Je ne peux ici, pour terminer, que regretter le silence relativement assourdissant de l'administration face à nos sollicitations, face aux demandes de renseignements en matière de rentement non renseignés et de périmètres non précisés. Dans l'optique d'une implication sans cesse grandissante des représentants de la nation dans la clarification de notre politique fiscale, je conclurai ainsi, en appelant de mes voeux, une communication plus ouverte, plus précise entre l'administration économique et fiscale devant notre Assemblée. Je vous remercie.